bonjour les amis ici gros choco geek et tout de suite je vais vous montrer quelque chose que ma foi que je ne pensais pas apprécier et pourtant ce jeu me plaît vraiment alors voici mon premier vaisseau un imgarl un nom imprononçable je n'arrive pas à vous montrer comme j'aimerais je voudrais tellement juste pouvoir tourner autour voilà comme ça bon je peux pas vous montrer le devant mais c'est pas grave voilà 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 donc ce vaisseau s'appelle le simargue le simargue aussi difficile à abattre qu'à prononcer son nom le simargue mais lorsque vous avez un vaisseau et que vous remplissez l'arbre technologique vous obtenez un autre vaisseau celui avec lequel je vais jouer aujourd'hui s'appelle le nav beaucoup plus facile à dire mais je pense que c'est surtout parce que les gens n'ont pas le temps de dire la suite du nom quand il apparaît sur les radars c'est un cuir assez lourd c'est vraiment très très proche de l'arcadia dans les couleurs et dans l'emblème que vous ne voyez pas mais qui est ici voilà le petit crâne en bout j'adore j'adore vraiment je j'ai lancé ce matin le jeu ce matin hier soir et j'y ai joué jusqu'à ce matin et je m'attendais rien mais j'y attendais rien de ce jeu mais il est génial bon il n'est pas rapide c'est pas un jeu de kikulol mdr où tout va tout berzingue comme je craignais un petit peu mais c'est un très chouette c'est un très chouette jeu et je vais vous montrer tout de suite une partie ça je pense que c'est très proche j'ai jamais joué à world of warship que le fanfan le fantasio 974 le grand fanfan qui nous a quitté pour vivre une vie non pas l'aléatoire pas l'aléatoire je suis pas assez bon quand même on va aller sur le terrain d'essai on va jouer et on va jouer avec le nav donc que donc ça c'est les autres et sont quand on commence on a ces quatre vaisseaux là et on peut jouer avec n'importe lequel et si on upgrade on a la version suivre suivre suivante du vaisseau là pour ma part je me suis focalisé sur le nav parce qu'il a un style de jeu que j'aime beaucoup c'est vraiment le style dans qu'on voit dans bas dans l'albator pour ceux qui ne savent pas ce qui est harlock et dans pas mal d'autres des d'autres manga de combat spatial là on a vraiment le vaisseau lourd qui avance lentement le gros choco geek perd sa voix à force de braille dans le micro c'est génial donc on peut jouer à plusieurs mais je reste moyennement convaincu de de l'utilité parce que le temps que le copain soit enfin là on va pouvoir voir les vaisseaux donc déjà on choisit le vaisseau et il apparaît je vais voir mon vaisseau je vais voir mon vaisseau ah mais j'ai cliqué j'aurais pas dû voilà ça c'est mon vaisseau ce qui est dommage c'est qu'on peut pas lui donner de nom pour le coup et donc là on a d'autres vaisseaux tous de style alors il ya trois styles de vaisseau je me rappelle plus les noms je vous montrerai après tant qu'à faire voilà oh 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 comme quoi juste quelques couleurs en plus c'est le même que le mien c'est le nav mais avec un autre format de couleurs bon par contre là on voit le machin on voit clairement l'arcadia derrière allez on va taper quand on pourra décoller voilà ça c'est début de jeu donc on est dans le alors premier truc à faire c'est de se déplacer un peu plus vite on a deux armes principales qui se qui fonctionne sur le le clic gauche et sur le clic droit on a le zoom là on balance les missiles en appuyant sur deux est ce que je tente non je suis trop loin pour l'aborder donc ça c'est le premier c'est le premier tir qu'on a qui est très pratique sur les véhicules quand ils sont à distance où il y a quelqu'un qui est waouh donc ça c'était une bombe je crois une petite chose subtile dans le genre oh là il ya un gros bill avec nous on va en profiter alors un truc que j'ai voulu faire depuis un moment le tir mais non il va mourir allez prends toi ça ya la deuxième tir on va bouclier on lance les contre-mesures et on explique les choses à celui ci donc normalement il ya des vaisseaux réparateurs aussi je crois que je suis un peu loin pour eux et zut il m'a détruit ou alors le mur m'a détruit je sais pas non non c'est le mur qui m'a détruit bon c'est pas grave on revient assez vite dans le jeu alors voyons voir vers où je vais me téléportationner pour ça me semble pas mal là car on a un petit déplacement rapide qui peut permettre de se placer autrement bon j'aurais peut-être pas dû en fait j'aurais pas des petits coquinoux derrière moi non j'étais sûr qu'il y en avait un part d'ailleurs en bas là non mais à aller on va lui balancer les schmoules sur lui comme je suis assez loin de tout à alors le shift pour descendre espace pour monter il faudrait peut-être que je me rapproche un petit peu quand même est ce que je peux l'avoir à 7 10 oui ça ça devrait même pas déception voilà oh il ya un petit coquinou là ah non c'est pas un petit coquinou c'est un gros coquinou je suis en train de me rendre quand même dans la zone ennemie c'est pas forcément l'idée du siècle donc barons nous de là avec le petit propulseur oh regardez moi ça c'est qui qui va se prendre une bordée de tir c'est lui oh là je me prends des tirs dans le cul je suis pas fan on a beaucoup de choses à regarder un peu partout et j'ai parfois un peu du mal je dois vous avouer c'est pareil vous ne me faites pas les mêmes dégâts selon l'endroit où vous tapez badaboom allez on va se rapprocher un petit peu bon C'est parti ! Les petites contre-mesures, et on va se barrer un petit peu parce que ça pue du fût dans le coin, surtout quand il est... Oh bah pfff ! Voilà ! Regardez-moi ce bel écran de fin, complètement fait sans faire exprès. J'ai pas fait beaucoup de points, mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai fait des belles actions dont je suis content, ne serait-ce que j'arrive et je fais l'abordage complètement sur le flanc, c'était... Voilà. Tu veux bien... Voilà, merci. Donc là, je vais vous montrer comment on upgrade, normalement je dois avoir assez d'experts, pour upgrader les contre-mesures de missiles, qui sont, bah, ce qui est le plus gênant quand on pilote ce genre d'engin, celui-là, bien sûr, c'est que les missiles piquent un peu le... Oh bah tiens ! Des petits points ! Des petits points ! Oh ! Magnifique ! Maîtrise des cieux ! Voilà ! Voilà, donc maintenant, on va aller sur ma flotte, hop, et on va, normalement... Tac ! Ah non, je les ai déjà fait ! Est-ce que... Est-ce que c'est... Bon... Je suis pas sûr que j'ai encore les niveaux, par contre... On va tenter ! On va tenter, normalement... Je n'ai pas assez, on est d'accord. Par contre, normalement, ça... C'est bon ! Coup de recherche... Bon, bah j'ai pas assez... Voilà ! Bon, bah... Et ça, c'est le coup d'achat ! Snarf ! Je tiens à fond ! Je voulais vous montrer ça, je peux pas ! Bon, ça sera pour une prochaine fois, c'est pas grave ! Je vais vous montrer les sociétés qui font les vaisseaux... Donc je suis tout débutant, hein ! C'est le deuxième vaisseau, et même s'il a de la gueule, même si ça claque... Regardez-moi ce chantier ! On a envie de pouvoir se poser dessus, de pouvoir se balader, d'aller regarder le vaisseau près... Le vaisseau est vraiment gigantesque, quand on prend un rapport taille, vaisseau... Bref ! Marchez ! Je crois que c'est là qu'on voit les vaisseaux... Non, c'est pas là ! Euh... Je sais plus... C'est là ? C'est là ! C'est là ! L'ingénosité... Et la détermination ! Donc si on clique dessus, on va voir les vaisseaux qu'il propose... Donc le Agosta... Je sais pas si je peux avoir un visuel... Si... Voilà ! Donc ça, c'est le Agosta... C'est juste joli ! C'est pas du Star Citizen, hein ! On est d'accord que c'est... On en est loin ! Et là, ça c'est les vaisseaux qu'on peut avoir à gros niveau... Voilà ! Bon, ça fait très euh... Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta... Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta... Mais il y en a pour tous les goûts, de toute façon ! On a du... On a du Star Wars... On a du Warhammer 40.000... Euh... On a du manga pur et dur ! Là, on est complètement sur un vaisseau type manga. Euh... Là on est carrément sur les vaisseaux de Stargate, on est carrément sur le Destiny, non c'est pas le Destiny c'est le... Ah je sais plus comment il avait appelé le vaisseau dans Stargate Universe. Toujours avec des noms, très sympathiques. Bon ils sont pas gros mais ça reste quand même largement le vaisseau. Allez, on va vous montrer maintenant Acula Vector. Les experts décrivent les vaisseaux d'Acula Vector comme brutaux, primaires et sans aucune finesse. Mais fragiles n'a jamais été mentionnés. Leur caractéristique principale est leur durabilité, une priorité qui date de longtemps avant la guerre, la grande guerre solaire. A l'époque, Acula Vector était séparé en deux compagnies terrestres, le constructeur de défense Acula et l'entrepreneur civil Vector. Leurs collaborations ont permis de sauver la race humaine de l'extinction. L'histoire a prouvé que l'endurance est la clé pour survivre à un désastre, en tout cas d'après Acula Vector. A ce jour, ces vaisseaux sont fabriqués pour pouvoir encaisser d'incroyables dégâts. Bon, le Simarg, vous avez compris. Le nav, et ensuite j'aurai accès à ces petites choses-là. Alors, on va tout de suite regarder... Oh, le Huscarl ! Donne ma glace ! Voilà, c'est... Voilà ! Je viens te violer ! Voilà, j'ai mis la bonne couleur. Et pour ma part, le prochain sera le Chernobog. Qui est bien sympatoche aussi, dans le style Albator. J'aurais l'option de prendre le Dola aussi. Qui est assez sympathique aussi, même s'il s'éloigne beaucoup de... De mon petit plaisir de me la jouer Albator. Et puis il y a les autres petits dérivés. Donc ça, c'est carrément... Il a une forme de fusil. C'est le truc que je trouve un peu dommage dans le jeu. Ils se sont pas cassés la tête, mais bon... Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je suis pas certain que dans l'espace, ça marcherait comme ça, les canons, mais... Pourquoi pas ? Allez ! Le... Oh ! J'avais pas vu celui-là. Voilà, je suis une couille en acier. Voilà ! J'en ai pas beaucoup rencontré sur le jeu. Et le Cali rétro. On a fait une tête de bonhomme parce qu'on savait plus quoi faire. Et même les narines devant, quoi. Oh là là. Et le Morningstar. Ah ouais, là on est carrément dans Warhammer 40 000, quoi. On est carrément dans Warhammer 40 000. Regardez-moi cette poupe, cette proue, complètement sanguinienne. Alors attention, je parle de Sanguinus, le Primark. Pas... Oh puis alors, il y a même les bandeaux dessus. Non mais c'est... Là, je suis étonné qu'ils aient pas eu des embrouilles avec Games, quand même. À Games Workshop. Et on va voir la dernière compagnie parce que je vous l'ai promis, Oberon. Contrairement à de simples citoyens, Oberon bénéficie d'une certaine latitude concernant l'obtention, l'étude et les expérimentations avec les vaisseaux et artefacts transhumains. Bien que cette technologie reste encore largement inconnue des savants de l'humanité, les employés de la société font de leur mieux pour intégrer les quelques connaissances qu'ils parviennent à glaner dans leur création. Les vaisseaux qui en résultent ont une apparence éthérée d'un autre monde, facilement inconnaissable. C'est la conviction de ce constructeur qui, seulement par le biais de rétro-ingénierie, des technologies des transhumains peut offrir l'espoir à la race humaine de survivre si un jour les transhumains revenaient un jour. Alors les transhumains, on a un morceau de l'or qui est assez violent, mais à côté de ça, je n'ai pas trouvé d'histoire du jeu. C'est un peu dommage qu'ils aient mis des morceaux de l'or à droite à gauche, sans qu'on ait une... Oh zut, j'ai été trop loin ! J'ai été trop loin, j'ai été trop loin, j'ai été trop loin, loin, loin. On va regarder les gros vaisseaux, parce que là, il y en a un paquet derrière. Oh là là ! J'ai déjà vu ça. C'est un mix entre le vaisseau des gardiens de la galaxie et Valérian et l'Eureline. Donc c'est une... Enfin bon. Je ne vais pas critiquer, je ne les connais pas, je n'ai potentiellement pas... Je n'irai potentiellement pas jusqu'à l'utilisation de ceux-là. Bon bah, tout à l'heure on avait le crâne humain, maintenant on a le crâne de cheval. Ah ! J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Le Zaratan. Le Hanuman derrière a l'air violent quand même. Wow ! Wow, 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 wow ! Ils ont de la gueule quand même ! Ah bah voilà, il y a plein de petites histoires ici, je vous laisserai lire de vous-même. Le jeu est gratuit ! Le jeu est totalement gratuit. Non, je ne veux pas l'acheter, je ne veux pas l'acheter, je ne veux pas l'acheter. Je veux vous le montrer. Alors là on est aussi sur quelque chose d'assez... Ouf, bonjour ! Tous les vaisseaux sont magnifiques. Même s'ils ont des tronches un peu bizarres, tous les vaisseaux... Et au-delà des vaisseaux des magasins, si vous êtes du genre à dépenser des sous-sous, il y en a... Il y a les vaisseaux de héros. Bon, alors il n'y a pas le... Il n'y a pas le... Non mais... Oui, mais non, mais là je voudrais... Voilà, merci. Euh, je suis... Si, c'est le Hammerhead. C'est pas le Hammerhead ça, si ? Un petit problème de pixelisation, j'ai la sensation. C'est celui-là ? Mais non, c'est pas le Hammerhead ça. Voilà ça, c'est le Hammerhead. Voilà ! Si vous avez des sous à dépenser... Si vous voulez être complètement cheaté... Donc pour moi, là, on est très proche de... Du SDF One de Robotech. Non mais... Tu vas me faire le coup à chaque fois ? Tu peux pas me les montrer, hein ? Oh là là, oh là là ! Ouh là 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 ! Ah, votre serviteur est bien tenté de se le prendre, celui-là. Parce que dans le genre Arcadia, c'est pas mal non plus. Bon. Le jeu bug encore un petit peu, hein ? C'est un jeu qui est tout... C'est ça, vraiment ? Ouais, je préfère. Bon, il ressemble à celle au-dessus, là. C'est pas... C'est pas fifou. C'est vraiment celui-là ? Ah, wow ! Oh, il y a des nichons ! Je pourrais... Est-ce que je peux aller voir la proue ? Ah, les nichons ont disparu ! Les nichons ont disparu ! Voilà, je crois que ça, c'est le bon vaisseau, en fait. Dommage, je sais pas si c'était le cas-là avec des nichons, avant. Tant pis ! Pour finir des nichons, vous savez qu'il y a un vaisseau avec des nichons. Voilà. C'était l'ancien Morningstar, avec les... Non, hein ? Ok ! Bon, c'est pas grave. Vous le voyez ! Euh... Non, c'est pas ça. Si ? Orion ? Orion ! Voilà ! Bon, ça reste quand même du croiseur Star Wars. Mais ça reste un... Il m'a remis l'autre ? Il m'a remis l'autre. Non, c'est bon. Il y a l'espèce de fer de hache devant. Voilà, l'Orion, c'est un vaisseau Star Wars. Le Naga. Le Hanuman, on l'a vu. Le Zeeland que je voulais voir. Et le Morningstar, il y en a une version. Oh, mais regardez-moi ça, si c'est pas l'Arcadia, ça. Non. C'est pas bon. C'est pas celui-là. Toujours pas. Non plus. Il veut pas. Non. Non. Pourquoi il veut pas ? Pourquoi il veut pas me le montrer ? Pourquoi il me fait tous les... Bon, on va faire un petit hop. Voilà. Alors, c'est pas du tout celui que je voulais voir. Il veut pas me montrer l'Arcadia. Il veut pas me montrer l'Arcadia. Ah, 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 ah. Et je crois pourtant qu'on était sur le bon. Ah, je m'en fous. Ah, c'est celui-là. Le Nair Aid, c'est celui-là qui a des nichons. Voilà, pour ceux qui voulaient les nichons. Je veux voir celui-là. Est-ce que c'est ça ? Ah non, c'est carrément pas ça. C'est celui-là ? Ça a l'air. J'ai un doute quand même. Oui, ça a l'air d'être ça. Bien. Et là, ouh là là, ouh là là. Mais mets-moi le bon vaisseau ! Oh, putain. Ok, donc là, on a le bon. Là, on n'a pas de doute, hein. Le trident. Il est dessus. Avec une belle statue de poséidon devant que vous ne verrez jamais parce que, bah... Voilà, est-ce que je peux modifier les... Il va... Il l'a changé. Il me bête. Voilà. Est-ce que je peux aller sur... Il me rend fou. Ce jeu me rend fou. Ah. Non, toujours pas. Bon. Vous avez compris. Il y a plein de vaisseaux. Il y en a pour... Je ne le vois pas, celui-là. Wow, 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 wow. Huskerl. Ah bah, c'est lui, Huskerl. On l'a déjà vu. On l'a déjà vu. Mais il est... Il est bourrinos, quoi. Et là, on a le Morningstar. Et je crois qu'il y a Morningstar, nouvelle édition, ou je ne sais plus quoi. Tac, tac, tac. Ancien Morningstar. Donc ça, c'est le nouveau, du coup. Je ne vois pas trop de différence, en fait. Bon. Tant pis. Le Léviathan. Voilà. On va se terminer sur le Léviathan, les gens. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oh, assez beau, le Léviathan. Oh, j'aime bien cet avant-là. Oh, c'est le vaisseau de Zap Brannigan, mais avec plus derrière, quoi. Zap Brannigan, Futurama, pour ceux qui ne savent pas. La série de McGorning. Le Papa des Simpsons. Non, mais vous n'avez qu'à chercher un peu. Futurama, non, c'est un mot. Google, c'est là pour ça. Bon. On va retourner sur mon vaisseau. Le temps de se dire au revoir. Je vais vous montrer les autres tant qu'à faire. Donc ça, c'est un vaisseau que l'on a au début. Deuxième vaisseau pour le tir à distance, mais très fragile, bien sûr. Classique. C'est dommage, ils sont tombés un petit peu dans le piège. Ah ! On a peut-être dû le tester un petit peu, celui-là. Ils sont un petit peu tombés dans le piège classique. C'est dommage, mais pas forcément gênant. Du cours des... Enfin, du... Du tank et du DPS distance fragile, etc. Bref. C'était Gros Choco Geek à bord de l'Arcadia sur un jeu qui ne payait pas de mine et qui, en fait, claque un peu sa race, quand même. Dreadnought. J'essaie d'avoir le... Voilà. J'aimerais bien descendre un petit peu plus, mais la caméra ne veut pas. Capitaine Gros Choco Geek vous dit à très bientôt. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Si vous avez aimé et que vous voulez voir d'autres vidéos sur Dreadnought, n'hésitez pas à demander. Je serais ravi de produire. J'aime beaucoup. Ce jeu, j'aime beaucoup. C'est peut-être potentiellement un jeu sur lequel je vais dépenser de l'argent réel si j'en avais à claquer. Allez ! Je vous dis à bientôt ! À 20 milieux dans l'espace, j'espère que ces petites escarmouches spatiales vous ont plu. N'hésitez pas à liker et commenter via vos com-links. Activez les boucliers du vaisseau grâce à la puissance de vos likes. Alimentez la puissance de mon vaisseau en remplissant mon tipi d'énergie. C'était Gros Choco Geek sur Dreadnought et je vous dis vers l'aventure et au-delà. Sous-titrage Société Radio-Canada